Le Farben aborde un grand sujet de société qui est les dangers de la science et du pouvoir, les dérives possibles. Donc Farben ça veut dire couleur en allemand, mais c'est aussi les usines Higuer Farben, un conglomérable d'usines chimiques qui ont fabriqué les gaz de combats et qui à l'origine étaient des usines de fabrication de couleurs. Donc Farben a été écrite par un jeune auteur suisse qui s'appelle Mathieu Berthollet, qui a fait ses études de dramaturgie à Berlin. Et pendant deux ans après, il s'est passionné pour une histoire vraie. Et l'histoire de Clara Immelward, ça veut dire toujours vrai, son nom veut dire toujours vrai, et il a cherché pendant deux ans des tas de documentations sur cette femme, qui en fait est la première femme chimiste allemande et qui avait des grands rêves. Elle voulait faire le bien de l'humanité, elle voulait être une grande scientifique, elle l'était. Elle voulait réussir aussi sa vie de femme, sa vie amoureuse et sa vie de mère. Voilà, c'est une femme moderne. Mais bon, elle a épousé Fritz Sabeur qui lui a fait croire qu'ils travailleraient tous les deux avec des bureaux égaux pour le bien de l'humanité. Et en fait, elle a fini par faire ses expériences de chimie en cuisine. Et lui, qui était un juif allemand en fait, et qui voulait montrer qu'il était un bon allemand, il s'est mis à travailler comme un fou pour le pouvoir et il est rentré dans la destruction. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour l'industrie, pour les militaires, il a fabriqué le gaz de chlore, donc le gaz moutarde, donc on est dans les années de la Grande Guerre. Et il y a une fête, il célèbre les premiers décès, donc il y a 18 000 morts. Et pour Clara Haber, c'est un échec terrible. Elle a tout fait pour essayer d'empêcher ça. Et elle se justifie dans le jardin pendant la fête. Et la pièce commence là en fait. Et se déroule sur quatre tableaux colorés, toute sa vie qui, comme on dit au moment de la mort, on voit sa vie qui défile. Donc Mathieu Berthollet, c'est inspiré de ce principe, qui est un principe expressionniste. C'est aussi l'époque des expressionnistes. Donc il a puisé dans toutes les veines artistiques qui émergent à l'époque et qui heurtent la tradition. Donc il y a Dada qui sort aussi. Il y a le cabaret berlinois. Donc moi j'ai été chercher aussi des chansons de Védekint inédites. Parce qu'il y a une grande chanteuse dans le spectacle, Hélène Delavaux. Donc on a ajouté cette dimension-là. Donc c'est un spectacle à la fois onirique, avec un fil sensoriel très humain, à travers le regard d'une femme. Et dont la forme à la fois moderne et très documentée permet de se reposer ces questions essentielles, les questions morales, de qu'est-ce qu'on fait d'une grande invention. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada